Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une bande dessinée. Ça faisait longtemps, mais je voulais quand même diversifier le contenu de ma chaîne. Je trouvais que je ne parlais pas assez de bandes dessinées par rapport aux romans. Et puis donc, j'ai contacté les éditions Castormen, qui m'ont gentiment envoyé une sélection de trois bandes dessinées. Vraiment, merci beaucoup aux éditions Castormen, parce que c'était un échange qui était très agréable, et puis très rapide. Et puis une sélection qui me correspond totalement. Donc il y avait cette bande dessinée, Dans les forêts de Sibérie, de Virgile Dureuil, d'après le récit de Sylvain Tesson. J'adore Sylvain Tesson. Et puis deux autres bandes dessinées. Donc Anaïs Nain, Sur la mer des mensonges, par Léonie Bischoff. Un ouvrage qui a l'air absolument, vraiment très très beau et poétique. Et puis, évidemment, je suis allée aux expositions à Paris à Saint-Tropez. J'adore cet univers du chat. Donc Le chat déambule, par Philippe Geluc. Donc je pense qu'on ne pourrait pas mieux tomber que sur cette bande dessinée. Je suis trop trop contente. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler du récit qui concerne Sylvain Tesson. Alors Sylvain Tesson est parti pendant six mois en immersion, donc sur les rives du lac Baïkal en Russie. Et on le retrouve plongé dans le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris le moins de choses possibles. Il est parti avec une caisse, avec des livres, un peu de carnet pour prendre des notes sur son voyage. De la vodka, du tabasco, histoire de tenir six mois. Et il est parti face à lui-même. On a un peu cette impression des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Il en parle dans ce roman, et c'est un peu son livre de chevet pendant cette aventure. Une idée de s'éloigner de la vie sociale, d'arrêter de courir après les choses, d'arrêter de courir après les gens. Et puis de se reconnecter un peu avec sa vie intérieure. Il va faire des choses très très simples. Donc j'avais dit, il part avec le strict nécessaire, mais il va aussi vivre de manière extrêmement simple. Il va aller pêcher, il va couper son bois le matin pour le mettre dans le poêle et essayer de se chauffer. Il va piocher l'eau directement dans le lac Baïkal en creusant dans la glace. Vraiment, tout est fait de manière à se rapprocher le plus possible de la nature. Et puis de vivre simplement. Il va partir l'après-midi, il va prendre ses raquettes, et puis il va aller dans les forêts, à côté du lac Baïkal. Il va rencontrer des ours, des loups. On a ce côté un peu hostile, mais finalement, ce côté hostile va s'effacer pour laisser place à la beauté de la nature, la beauté de ses paysages. Et c'est là que la bande dessinée est très importante dans ce cas. Parce que quand on a des récits qui laissent une place aussi importante au paysage et à la nature, c'est extrêmement important d'avoir les dessins, d'avoir ces nuances de couleurs qui sont apportées, d'avoir ces paysages de montagne, la glace, le soleil qui va se refléter dans les carreaux de la petite cabane en bois. C'est très très important d'avoir ces images qui nous plongent de manière très intense dans le récit. Donc je vais vous montrer. Donc Virgile Duré, vraiment, ses dessins sont absolument magnifiques. Donc ça nous plonge de manière très réaliste dans le récit de Sylvain Tesson. On a un côté très philosophique avec juste se reconnecter et puis prendre le temps. Prendre le temps parce que c'est ce qui nous manque, je pense à beaucoup de gens. Juste se poser face à une fenêtre et puis regarder la nature changer, regarder les nuances de couleurs se modifier au fur et à mesure de la journée. Regarder les oiseaux qui viennent sur le rebord de la fenêtre. C'est très important, ça a l'air très idéal, mais c'est quelque chose qui nous reconnecte aussi avec nous-mêmes. C'est passionnant. Donc c'est dans les forêts de Sibérie de Virgile Duré, d'après le récit de Sylvain Tesson aux éditions Casterman. Encore merci aux éditions Casterman. Et puis je vous parlerai évidemment des deux autres bandes dessinées. J'ai très très hâte de vous en parler. Et puis nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt, au revoir !